... Merci de terminer cette journée en venant prendre un peu l'air avec moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je suis Aline Deschamps, je suis data scientist au sein de la société Dacta que j'ai fondée il y a un an et demi. Je suis également organisatrice d'événements sur Nantes, tels que le Meetup Air Nantes, dont je vous reparlerai après, et le Salon de la Data, qui est un événement professionnel qui a lieu dans le cadre de la Nantes Digitaloïque dédiée à la data. Et enfin, autre élément très important qui me caractérise, je suis une grande, grande fan de R, au cas où vous n'auriez pas encore compris. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de R, et bien qu'est-ce que c'est à part une lettre de l'alphabet ? R, c'est un langage de programmation, assez classique. Vous allez retrouver des structures if, else, des variables, des boucles, des choses classiques de langage de programmation. C'est un langage de programmation qui est gratuit, open source et multiplateforme, donc c'est plutôt sympa, qui dispose d'un IDE qui s'appelle RStudio, avec tout un tas de fonctionnalités et qui est régulièrement mis à jour, donc très pratique également. C'est un langage de programmation qui est dédié à la data principalement. En fait, il a été pensé pour ça, il est vraiment fait pour des projets data. C'est pourquoi vous pourrez accéder dans R à tout un tas de formats de données, à peu près tout ce qui existe actuellement sur le marché. vous pouvez y accéder via R, que ce soit des formats assez classiques, type CSV, texte, Excel, des données provenant de logiciels statistiques, SAS ou SPSS par exemple, pour ceux qui connaîtraient, des données aussi de base de données, type SQL ou NoSQL, et également des données qui proviennent du web, par exemple des fichiers JSON ou des données d'API. Une fois que vous avez récupéré vos données, qu'est-ce qui va être intéressant de faire avec ? C'est de les analyser. Et donc pour ça, c'est là où se situe la grande force de R. C'est un langage de programmation qui dispose d'énormément d'algorithmes et de méthodologies dans tout un tas de domaines, que ce soit la data science, le big data, le machine learning, etc. En fait, vous avez un très très grand nombre de méthodes et d'algos disponibles pour traiter vos données. Enfin, pour terminer la chaîne de valorisation de données, vous avez des outils de graphique et reporting. Vous allez avoir des outils pour faire du reporting automatisé, par exemple, pour faire des tableaux de bord web dynamique, des graphiques JS, tout un tas de choses sur la data vise. Donc vous pouvez vraiment faire toute la chaîne de traitement data, du recueil à l'analyse, à la restitution. Plutôt pas mal du coup. Quelques petits chiffres sur R. Donc R est né en 1993. 1993, c'est aussi l'année de sortie du premier Jurassic Park. L'apparition de la série télévisée Walker Texas Rangers avec Chuck Norris. Également, la première diffusion du dessin animé per Castor en France. Et enfin, le passage, plus sérieusement, dans le domaine open source du World Wide Web. Donc sacrée année 1993. R, c'est également plus de 10 000 packages. Donc vous avez le langage de base et qui va être enrichi par énormément de packages qui vont apporter plein de méthodologies. Vous avez plus de 10 000 packages qui sont disponibles sur le site officiel et évidemment bien plus que ça disponibles dans les github des nombreux contributeurs. L'avantage de ces packages, c'est qu'ils vont proposer des méthodologies, des algorithmes, des méthodes qui vont toucher énormément de domaines. Ça va aller du natural language processing à la finance, en passant par la biologie, le machine learning, les sciences sociales. Vous avez vraiment énormément de domaines d'application qui sont couverts en fait par les algos disponibles dans R. R, c'est également une super communauté. Vous avez des forums en français et en anglais, ça c'est assez classique. Vous avez également des mailing lists. Oui, car R est né en 1993 et à l'époque, on avait des questions, un problème sur son code, on utilisait des mailing lists et elles existent encore. C'est également des rencontres mondiales. Donc il y a les rencontres users. On aime bien les petits jeux de mots dans la communauté. Et puis depuis maintenant bientôt 7 ans, il y a des rencontres françaises dédiées à R. Et en 2018, elles auront lieu à Rennes. Donc voilà, c'est pas très loin. C'est l'occasion. Et puis il y a également énormément de meet-ups dans le monde entier, mais aussi en France, il commence à y en avoir pas mal. Vous avez des meet-ups à Nantes, Paris, Lyon, Marseille qui sont dédiés spécifiquement à R. D'ailleurs, à Nantes, vous avez le meet-up R-Nantes que j'organise depuis plus d'un an maintenant. Donc ce sont des rencontres mensuelles en centre-ville de Nantes qui sont dédiées à des problématiques, des sujets, des réalisations faites avec R. Donc vous avez notamment la prochaine rencontre qui aura lieu le mardi 7 novembre. La thématique, ce sera scraper les données du bon coin pour les analyser les loyers avec R. Et évidemment, à chaque fois, la présentation est suivie par une petite collation avec des billes hier. Donc voilà, vous avez le lien en dessous si ça vous intéresse de venir jeter un oeil et voir ce que ça donne ce genre de rencontre. Petite slide sérieuse, vous avez tous les liens pour vous amuser, télécharger R, l'IDER Studio, la liste des packages, des exemples de réalisation, etc. Donc comme ça, vous avez de quoi travailler après. Donc maintenant que je vous ai présenté en gros qu'est-ce que c'est rapidement R, on va attaquer le choc des titans. Alors quand j'ai trouvé le titre de ma conf, je me suis dit, ah c'est sympa, c'est fun, ça va être rigolo. Bon, chacun son humour, mais... Et voilà, et j'en ai parlé à des amis développeurs et ils m'ont dit, mais du coup, tu vas mettre du Java dedans ? Alors entre nous, j'ai jamais codé une seule ligne de Java de ma vie, mais je me suis dit, ok, challenge. Donc j'ai fait appel à un ami pour la partie Java et moi je fais la partie code R. Donc je vous demande d'être indulgent avec lui, le pauvre. Rune 1. Alors là, ça va être un exemple du calcul matriciel. Alors pour donner un peu de contexte, on va dire que c'est des données de température. Donc en gros, vous avez classiquement une matrice, des données, en gros, un tableau à deux dimensions, avec en ligne des villes de France, en colonne, des années, et puis les cases, en fait, c'est les températures moyennes annuelles dans chaque ville. Quelque chose d'assez basique comme exemple. Et donc le but du code qu'on va écrire, c'est de générer une matrice de données aléatoire qui corresponde à cette problématique-là, calculer les températures moyennes par année, donc par colonne de nos jeux de données, et puis évaluer le temps de calcul, histoire de comparer un petit peu aussi les deux langages sur ce point de vue-là. Première étape, initialisation du code. Donc là, jusque-là, pas trop de grandes différences. En Java, on a une petite initialisation, on déclare notre tableau qui va contenir les températures. En R, j'ai déclaré juste une fonction pour l'instant que je vais remplir après. Voilà, c'est un choix. Ensuite, création de la matrice aléatoire. En Java, pour créer une matrice aléatoire, comme c'est une matrice de deux dimensions, on va avoir deux boucles, une boucle sur les lignes, une boucle sur les colonnes, qu'on va remplir. Et puis, la génération de nombre aléatoire, il faut faire une petite astuce particulière, puisque là, vu que c'est donné de température, pour mettre du contexte, je me suis dit, on va mettre des températures entre moins 15 degrés et 40 degrés, par exemple. Donc, j'ai fixé des bornes, et là, on est obligé de faire une petite astuce en Java pour avoir des nombres aléatoires dans un range de valeurs. En R, c'est beaucoup plus simple. On peut générer directement un tableau de deux dimensions avec une fonction matrix. On n'a pas besoin de faire de boucles. Et puis, on a une fonction sample qui permet vraiment de générer des nombres aléatoires dans des plages de données. Tout simplement, c'est prévu pour. Notre étape, le cœur du métier de notre problématique, c'est calculer les moyennes annuelles, c'est-à-dire calculer les moyennes des colonnes de notre jeu de données. Là, en Java, on est reparti sur une boucle. On va reboucler sur les valeurs de nos colonnes et puis on va les sommer, et après, diviser par le nombre d'éléments qu'on a, un calcul de moyenne classique. Vous avez tout le code, là, à gauche. En R, vous avez juste la ligne qui est surlignée, une fonction colmeans, qui calcule automatiquement les moyennes par colonne dans un tableau de données. Plutôt pratique. Enfin, on va afficher le résultat, c'est-à-dire afficher les éléments case à case de notre donnée, nos différentes moyennes. En Java, on est reparti à nouveau sur une boucle pour parcourir notre tableau de température et puis les afficher. En R, on appelle juste la fonction qu'on a créée et ça va l'afficher automatiquement. Du coup, si on regarde le code complet, en comparant autant de nombre de lignes, en Java, je pense que vous ne pouvez rien voir, mais on a 42 lignes en tout, et en R, on a une petite fonction qui fait 12 lignes. Ensuite, on exécute nos fonctions avec une évaluation du temps de calcul et on trouve un temps de calcul moyen de 200 millisecondes pour le code Java et 100 millisecondes pour le code R. La conclusion de cet exemple, c'est que vraiment pour du calcul matriciel, sur des tableaux à deux dimensions, R, c'est fait pour ce que ça a été pensé pour ça et il y a des outils faciles pour faire des calculs rapidement, de manière optimisée, sans avoir passé par des boucles de boucles et ce genre de choses. C'est plutôt adapté pour ce genre de calcul. On va réaliser un tableau de bord web, c'est-à-dire qu'on a fait notre script qui nous permet de calculer nos moyennes annuelles, nos moyennes par colonne, et puis on se dit qu'on va restituer ça sous forme de tableau de bord web. L'idée, c'est de mettre à disposition d'utilisateurs les résultats et qu'ils peuvent même un peu jouer dessus, filtrer par ville, par exemple, ou sur des plages de date, ou ce genre de choses. Pour faire ça en Java, on prend par exemple le code qu'on avait rédigé précédemment pour faire notre calcul de moyenne, notre génération de données. On va coupler ça avec Jersey qui va permettre d'exposer nos méthodes Java sous forme d'API REST. Ensuite, on va par exemple utiliser Angular 2 pour la partie tableau de bord, couplé avec Bootstrap, par exemple, pour un affichage sans trop se prendre la tête. Et puis, une librairie graphique JavaScript quelconque pour nos graphiques. Moi, j'ai choisi par exemple Amchart parce que j'aime bien celle-ci, mais ça peut être celle que vous voulez, iShart, D3JS, ce qui vous fait plaisir. Et donc, avec toute cette stack, là, on pourra avoir un tableau de bord web qui va restituer les résultats, par exemple, de calcul de moyenne comme on avait fait en Java. Avec R, vous avez un unique script appelé App.R qui vous permet de générer un tableau de bord. Vous avez la partie de votre code R qu'on avait fait précédemment, qu'on va inclure dedans. Ensuite, on va faire appel au package Shiny qui est un package qui est dédié justement pour ça, pour faire de la génération de tableaux de bord automatiqués, automatiquement, et qui est codé en R. Et puis, un package de génération de tableaux dynamiques JavaScript, R Amchart, qui est pareil, qui est une surcouche. On code en R, on fait tableaux dynamiques JS. Et avec tout ça, en fait, ça va nous générer un tableau de bord. L'avantage qu'on a, c'est le package Shiny, en fait, on génère un tableau de bord qui fait des calculs sur des données, qui fait de la restitution dynamique, et on n'a pas besoin de connaître ni HTML, ni CSS, ni JavaScript. Juste du R, on peut faire tout ça. C'est plutôt sympa. Et pour la petite anecdote, pour réaliser ça, on n'a que 53 lignes de code. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Pour réaliser ce projet-là, sachant que dans notre code Java, tout à l'heure, juste pour faire nos calculs de moyens, on était déjà à 42 lignes de code. Et donc en R, ça nous donne quelque chose comme ça. Je trouve que ça se défend pas mal en termes de rendu. Moi, j'ai juste pris le truc par défaut, je n'ai rien retouché. Et donc, ça nous fait un tableau de bord comme ça. Vous avez une gestion de menu, vous avez des filtres dynamiques. Là, c'est une image, mais des filtres dynamiques auxquels l'utilisateur a accès pour choisir une ville, des plages de données, etc. Et puis l'affichage qui se met à jour dynamiquement. Donc, en conclusion, et tout rôle mis à part, l'idée derrière ces exemples, ce n'était pas de vous dire que R, c'est mieux que Java ou l'inverse. C'est surtout de dire si vous avez des problématiques, des besoins spécifiques en data, que ce soit de la récupération, manipulation de données, des analyses statistiques, méthodologies, de la restitution ou de la data vise, eh bien, pensez à R. Et pensez pas à R forcément pour faire tout, pensez peut-être juste à R pour la partie data de votre projet. Vous pouvez faire le cœur de métier en Java et pour une partie vraiment data, vous pouvez coupler, ça s'interface très bien ensemble, et vous pouvez coupler R et Java. Et donc, je terminerai en vous présentant deux exemples de projets R. Alors, ce n'est pas des projets que j'ai réalisés, mais c'est deux projets que je trouvais assez représentatifs en fait de ce que permet R. Premier projet, c'est l'analyse du trafic chez Waze avec R et Shiny. Alors, Waze, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application mobile d'optimisation de trajet en voiture. Donc, vous partez d'un point à un point B, ça vous cherche le trajet le plus court. Et puis, l'utilisateur peut aussi spécifier des choses qui se passent sur sa route, c'est-à-dire s'il y a un accident, s'il y a quelque chose sur la voie ou des sortes de choses. Donc, ça génère énormément de données. Et chez Waze, en fait, ils avaient toute cette donnée-là et ils se sont dit, on aimerait bien naviguer un peu dedans, mettre ça dans les mains des gens chez nous. Et donc, ils ont utilisé R et puis le paquet de Shiny qui permet de faire du tableau de bord pour générer ce que vous pouvez voir à l'écran. Du coup, un tableau de bord où les gens peuvent naviguer un peu, se promener dans les datas, il y a des mappings sur des cartes, etc. Et tout ça, c'est réalisé uniquement en R à l'aide du paquet de Shiny le détail du projet. Et donc, l'intérêt derrière ce projet, pourquoi je voulais vous montrer celui-ci, c'était de dire, voilà, contrairement à la réputation que peut avoir parfois R, que c'est un langage de matheux, c'est un langage de laboratoire un peu obscur. Non, non, c'est clairement utilisé dans des entreprises. Donc là, c'est un exemple de Waze. Vous avez des grands Google, Facebook qui l'utilisent. Mais en France, vous avez par exemple Danone ou Airbus, pour ne pas citer qu'eux, qui utilisent aussi R pour leurs projets de data. Et deuxième petit exemple, là, on est sur la détection de fraude bancaire en temps réel. Donc là, on est chez Microsoft. Ils ont récolté des données sur des transactions bancaires sous format SQL Server 2016. Et ils ont couplé ça avec Air et puis un algo de machine learning pour analyser les données et faire de la prédiction en temps réel de fraude bancaire. Et donc, ce qu'ils ont réalisé comme code, ça permettait de traiter un million de transactions par seconde. Ce qui est plutôt pas mal. Et cet exemple-là, c'était vraiment pour dire, des fois, Air, ça souffre un peu d'une image que c'est un langage qui est lent. Ce n'est pas forcément le cas quand c'est utilisé à bon escient et quand l'architecture est correcte. Ça marche bien. Donc, vous avez le lien si vous voulez voir le détail. Il y a vraiment toutes les infos sur ce qu'ils ont mis en place. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà pour ces deux petits exemples de projets. Donc, voilà. Vraiment, le message derrière cette conférence, c'était en fait de dire, Air, c'est un langage de programmation classique. Vous ne serez pas perdu si vous essayez de vous y mettre. Ça ressemble à des choses classiques avec des boucles, tout ce que vous avez l'habitude. Et pour des problématiques data, c'est vraiment adapté. C'est pensé pour, c'est fait pour. Vous avez des fonctions de calcul automatisé comme on a vu pour le calcul matriciel, pour générer des tableaux de bord web hyper simplement, etc. C'est vraiment pensé pour. Et l'idée, ce n'est pas de dire, Air, ça va remplacer tous les autres langages que vous connaissez. Mais vraiment, ça peut être venir en complément. Ça peut se coupler avec plein d'autres langages. Et pour un besoin data, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous avez des choses vraiment faites pour ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501